Bonjour mes chers cancers, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de mars 2017 alors vous pourriez être un peu perturbé par les cartes qui vous font face c'est pas celle que j'ai l'habitude d'utiliser mais c'est tout simplement parce que je sors aujourd'hui le tirage des grandes occasions il s'agit en fait de la version dorée du tarot de Marseille alors pourquoi je sors la version dorée, la version des grandes occasions ? et bien parce que le 28 je vais célébrer mes deux ans de présence sur Youtube et donc pour ce faire, alors oui j'ai recours à mes jolies cartes mais aussi pour le célébrer comme il se doit je vous permets surtout de remporter deux tirages ce mois-ci personnalisés, gratuits le concours et ses modalités sont sur Facebook, vous aurez un lien en dessous de cette vidéo qui vous permettra de consulter ma page donc c'est des tirages en croix que je vous propose normalement chaque mois je n'en offre qu'un mais cette année comme on fête les deux ans ce mois-ci pardon, comme on fête les deux ans et bien j'en offre deux donc n'hésitez pas à me retrouver sur Facebook n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne Youtube si ce n'est pas encore fait quand on dépassera les 10 000 abonnés, on célébrera ça comme il se doit je vous prépare un petit événement et puis on va aussi célébrer ces deux ans avec l'ajout d'une nouvelle carte on verra que c'est une carte issue d'un oracle qui viendra s'ajouter à ces quatre lames majeures et mineures du tarot de Marseille à la carte du tarot au chaud zen pour le conseil un peu psychologique et puis on aura une sixième lame qui sera issue d'un oracle on verra ça en fin de vidéo alors quels sont les conseils pour ce mois de Mars ? on a un tirage qui est assez clair avec déjà la première énergie qui est très forte celle de l'as de bâton que vous pouvez voir apparaître ici alors en tant qu'asse il va toujours encourager, favoriser toutes les périodes de création sur un plan vraiment plus concret ça va même encourager la procréation si ce mois-ci vous vous posez des questions est-ce que je vais enfin tomber enceinte ou est-ce que ma partenaire va arriver à tomber enceinte ça me semble être le bon mois d'autant plus quand on a le 10 de coupe qui vient donner la tendance pour le mois de mars et qui est une très très jolie lame qui nous parle de réussite il y a quelque chose à aller décrocher ce mois-ci il y a quelque chose à aller chercher à obtenir peut-être sous votre propre initiative peut-être que vous allez jouir d'une certaine impulsion des choses ou des événements qu'il va falloir alors dans ce cas-là absolument saisir au passage parce que l'as de bâton en se trouvant dans les aspects positifs pour le mois de mars va signaler de nouvelles opportunités qui peuvent se présenter à vous et dans ce cas-là il faut attraper le train en route et vraiment ne pas hésiter à s'y engouffrer même si ça vous conduit à abandonner une situation quelle qu'elle soit par exemple vous êtes dans une structure vous travaillez depuis longtemps dans une boîte ou vous êtes en relation depuis déjà un petit bout de temps avec quelqu'un mais il y a ce boulot-là cette offre-là d'emploi ou cette personne-là dont vous rêvez qui vous dit bon bah c'est maintenant c'est maintenant que vous pouvez travailler c'est maintenant qu'on peut essayer de se mettre en couple alors il y aura forcément quelque chose à quitter il y aura peut-être un peu de peur ou un peu de tristesse mais le 10 de coupe nous dit il faut foncer dans ce cas-là peut-être que parce que l'opportunité ne se représentera pas c'est en général un nouveau départ qui est formulé par l'as de bâton qui apporte donc dans votre tirage et pour ce mois de mars énormément d'optimisme d'espoir on a des méthodes qui vont s'offrir à nous peut-être qu'on va nous transmettre peut-être qu'on va suivre une formation acquérir un certain savoir ou tout simplement formuler une méthodologie un plan d'action que l'on va suivre méticuleusement pour obtenir cette augmentation pour trouver de nouvelles solutions pour provoquer des choses parce qu'il y a quand même un aspect assez téméraire dans l'as de bâton avec une énergie de feu c'est les signes les bâtons c'est signe de passion de volontariat et de passion d'ailleurs à tous les niveaux pour ce que l'on fait mais c'est aussi pour quelqu'un ça peut être quand on est célibataire une carte qui va annoncer une nouvelle relation qui arrive ça peut être une relation qui se régénère dans le sens où elle se renouvelle il y a un nouveau souffle que l'on peut possiblement amener à la relation à la condition effectivement de laisser certaines choses derrière soi que ce soit des rancunes que ce soit des souvenirs ou que ce soit plus concrètement des éléments sur lesquels il faudrait faire une croix mais c'est vrai que l'as de bâton de laquelle cette lame de laquelle peut surgir émaner quand même beaucoup de sensualité voire même de sexualité d'autant plus quand on a le 10 de coupe qui est prêt en vibration en tendance pour ce mois qui est une carte un peu de happy ending mais aussi d'union de communion on peut y voir quelque chose d'amoureux on peut y voir aussi de nouvelles solutions apportées à un problème pour permettre de le résoudre pour permettre d'obtenir gain de cause il y a vraiment le potentiel au cours de ce mois de mars pour arriver à peut-être même obtenir ça peut être un vieux rêve qu'on réalise par exemple quelque chose sur quoi on avait passé beaucoup de temps dans lequel on a dépensé peut-être beaucoup d'énergie alors le 8 de coupe qui se trouve dans les obstacles et les difficultés qui peuvent se manifester au cours du mois de mars pour vous mes chers cancers signale fréquemment la nécessité d'abandonner quelque chose de laisser quelque chose derrière soi c'est pas toujours facile voyez ces coupes qui se sont accumulées vont souvent permettre de mettre en lumière déjà sur un plan émotionnel les coupes régissent comme ici le 10 de coupe plus l'aspect émotionnel donc c'est plus quelque chose qu'il va falloir abandonner quelque chose ces coupes qui se sont accumulées vont signaler le temps qui a été passé auprès de quelqu'un auprès de quelque chose qu'on a on va dire non pas gaspillé parce que c'est un temps dont on a su nous-mêmes profiter mais qui est aujourd'hui obsolète une relation qui ne marche plus une situation qui n'est plus pour nous il manque quelque chose pour parfaire l'équilibre c'est peut-être pour cela qu'on s'en va mais on amène peut-être aussi une coupe avec nous c'est-à-dire en ce sens que ça a participé à faire de nous ce que nous sommes aujourd'hui ça a permis à parfaire notre expérience nos aptitudes notre savoir quoi qu'il en soit bien sûr que ça fait partie de nous on en prend les bienfaits peut-être et quelques leçons qui c'est avec nous sur le chemin mais il y a quand même l'idée de quitter une situation quitter une personne quitter quelque chose qui ne nous convient plus dans le but de retrouver une sérénité dans le but de retrouver un équilibre on va peut-être devoir au cours du mois de mars arriver à prendre le temps de réfléchir mais pas trop longtemps quoi il faut en sortir on peut se sentir confus à un moment devant les options les chemins les voies qui s'offrent à nous mais au fond on sent on ressent au fond de nous que la seule solution ça reste tout de même celle de partir même si on peut avoir quelques réticences et des fois c'est la peur des fois c'est la tristesse ça peut conduire un peu à une errance mais une errance qui serait plus un émotionnel qu'est-ce que je fais quoi donc mais en même temps on ne peut pas y échapper il faut affronter cette fin de cycle cette chose qui se termine le 8 de Denier qui nous présente ce personnage en train de travailler ardemment en vibration nous dit qu'on a de nouvelles façons d'aborder une situation ça peut être par exemple parce que je lis effectivement c'est des cartes de discipline les 8 elles sont liées par leur valeur numérique on a le 8 de couple le 8 de Denier qui forcément résonne ensemble et qui nous disent que peut-être on avait une manière d'appréhender émotionnellement une situation de voir un problème etc qui est révolue il faut arrêter de voir les choses de cette manière là le 8 de Denier nous dit qu'on a on a ce qu'il faut en main pour obtenir ce que l'on souhaite à la condition uniquement qu'on soit persévérant et qu'on se fixe des méthodes si vous voulez pour atteindre des objectifs et qu'en suivant scrupuleusement les moyens les méthodes les façons peut-être qu'on se discipline soi-même pour agir d'une façon ou d'une autre peut-être que c'est une vraie discipline en termes de travail on se prépare on fournit des efforts ça peut être aussi bien en termes de pourparler de négociation pour amener à des transactions avantageuses qu'être déterminé pour ne pas revenir à de vieilles solutions qui ne marchaient plus ou à de comportements qui comme je vous disais sont obsolètes aujourd'hui et dont il vaudrait mieux se débarrasser ce 8 de denier nous dit qu'on a vraiment si vous voulez les outils en main à proprement parler les talents l'habileté on a ce qu'il faut pour avoir plus de responsabilité pour faire jaillir cette opportunité mais c'est vrai que conjugué avec l'as de bâton il y a l'idée qu'il faut quand même relever les manches c'est pas quelque chose que c'est pas uniquement un coup de chance c'est vrai que le 8 de denier des fois sur le plan émotionnel affectif relationnel peut dire que notre travail pourrait venir interférer sur des situations de couple sur des situations de famille amical donc faire attention à cela on pourrait être aussi dans une période où on s'interroge sur ce qu'on a à offrir à l'autre ce qu'il a à nous offrir toujours ce temps de réflexion peut-être aussi qui est amené par le 8 de coupe quoi qu'il en soit le 10 de coupe quant à lui est une carte rayonnante on a ces deux personnages qui se dirigent comme ça alors on le voit mal ici mais normalement c'est un arc-en-ciel il est fait de coupe là ces ronds concentriques vers lesquels il se dirige c'est l'aurore c'est la nouvelle stabilité ce sont des projets d'avenir qui découlent du coup du 10 de coupe avec une amélioration de la situation quelle qu'elle soit que ce soit le domaine professionnel que ce soit sur le plan financier on devient indispensable si on cherchait un travail on pourrait trouver encore mieux que ce qu'on cherchait ou on obtient en tout cas ce que l'on mérite parce que ce que l'on mérite ça vient du fait qu'on s'est donné les moyens de mériter ce 10 de coupe qui est les 10 qui formulent une fin de cycle les 10 on arrive au bout du chemin et on pousse le soupir de soulagement mais au fond on l'a bien mérité alors c'est vrai que ça peut annoncer une union une réunion ça peut être des rencontres etc mais en quoi qu'il en soit il y a quelque chose à aller décrocher ce mois-ci qui est vraiment à votre portée si vous en donnez les moyens alors en avant dernière lame comme conseil du tarot aux Chosennes relecture un peu plus transcendantale des lames majeures et mineures du tarot de Marseille nous avons pour ce mois la carte de la misère alors n'ayez crainte la carte de la misère est une carte qui est là pour fréquemment signaler la nécessité de se défaire on va ici repenser au 8 de coupe la nécessité de se défaire de certaines résistances aux changements qui peuvent être les nôtres c'est à dire on va penser que ceci ou cela est un acquis qui nous est précieux et qui assure une stabilité dans notre vie par exemple ça peut être un comportement des habitudes une relation un boulot un lieu de vie etc et on se dit moi sans ça je ne suis pas vraiment moi-même et au fond ça nous a amené à être nous-mêmes mais ce nous-mêmes il est voué à évoluer et le 4 de Rainbow comme il l'appelle la carte de la misère est là pour nous signaler que ce qui faisait autrefois peut-être notre richesse fait aujourd'hui notre pauvreté c'est à dire qu'elle nous empêche de nous enrichir de nous épanouir elle peut même aider à malheureusement créer un rempart une muraille entre vous et les autres et le monde et ce qui le renferme de richesse donc faites attention à tout ce qui va être résistance en vous ce mois-ci à tenter votre chance par trop de prudence à vous conforter dans des situations des relations des cadres de vie qui sont déjà ceux auxquels vous êtes pas mal habitués parce que c'est plus facile comme ça ou parce que vous arrivez mieux à contrôler les choses de cette façon la carte de la misère nous apprend aussi à ne pas être égoïste à partager évidemment mais avant tout c'est l'idée de savoir à quoi on se retient et qu'est-ce qui nous retient et qu'est-ce qui nous entrave et nous empêche de nous délivrer donc peut-être certaines attentes que nous avons de nous-mêmes du monde etc mais qui en fait n'est plus raccord avec qui nous sommes aujourd'hui et avec le chemin que nous sommes sur le point d'emprunter alors je vous avais dit que pour fêter ces deux ans sur Youtube on allait avoir une dernière carte qui est issue cette fois-ci d'un oracle c'est l'oracle de Salerno qui est donc un oracle plus porté sur le plan émotionnel quelquefois amoureux et ici donc cet oracle que je vous présente la carte de dos et nous avons tiré dans le cadre de votre mois de mars la carte de la prière à laquelle on répond donc c'est Answered Prayer qui montre cet ange qui a entendu votre appel qui est prêt à y répondre donc c'est une très belle lame c'est pour ça que je vous disais il n'y a vraiment pas à douter entre ce 10 de coupe entre cet as de bâton et le 8 de denier les moyens qu'on va se donner pour récolter un petit peu on va dire la réponse positive à nos attentes à nos demandes à nos prières il y a peut-être on va dire certains prix à payer des choses à abandonner des choses à laisser derrière soi mais ça nous amène vers un meilleur chemin dans lequel on peut espérer comme le dit cette carte que nos prières nos attentes nos espoirs soient tout simplement exaucés donc c'est vraiment un très beau tirage que vous avez mes chers cancers pour ce mois de mars j'espère que vous serez amené à suivre les conseils du tirage du taroscope de ce mois pour vous aider pour vous aiguiller d'ailleurs si vous avez besoin d'une guidance plus personnalisée venez participer au concours sur Facebook puisque j'essaye de répondre vraiment à la problématique qui vous occupe actuellement à l'aide d'un tirage en croix un petit peu plus complexe celui-ci donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait moi je vous retrouve à la fin du mois de mars pour les horoscopes d'avril d'ici là portez-vous bien à la fin du mois